comment se présente l'éducation parentale ici aux états unis les amis bonjour j'espère que vous allez bien sur le général éducateur c'est juste pour répondre à un de nos abonnés qui veut savoir exactement comment se présente l'éducation parentale ici aux états unis alors je vais être honnête avec vous ici aux états unis vous avez toutes sortes de races vous avez toutes sortes de couleurs disons vous avez toutes sortes de personnes vous avez toutes sortes de nationalité et vous avez toutes sortes d'esprit toutes sortes de comportements toutes sortes d'éducation donc il y a le melting pot alors lorsque vous arrivez ici aux états unis vous allez rencontrer des personnes polies très polies même vous allez aussi rencontrer des personnes très amères c'est à dire de par leur éducation parentale alors suivez mon regard les personnes qui vont le plus vont manquer de respect sont les personnes qui vous ressemblent et là je m'adresse à ma famille africaine suivez mon regard les personnes qui vous ressemblent seront les personnes qui vont le plus vont manquer de respect je vais être honnête avec vous il y a des endroits où les gens sont très très polis c'est à dire vous allez vous poser la question de savoir si vous êtes aux états unis c'est à dire l'eau ils sont très polis de par la façon même lorsque vous avez fait une erreur par exemple quelqu'un vous trouve au boulot vous faites une erreur la personne va être patiente et va vous dire non ça va il y en a d'autres je vous assure l'éducation parentale joue un grand rôle dans la vie d'un enfant si vous ratez votre home training votre éducation parentale tout va aller de travers et c'est ce que nous constatons ici il y a plusieurs familles surtout des familles qui nous ressemblent où les enfants ne sont vraiment pas bien éduqués c'est à dire vous allez voir un enfant insulter une grande personne devant son père insulter une grande personne devant sa mère et la mère est là elle ne dit rien tout simplement parce que les mêmes injures que la mère utilise sont les mêmes injures que l'enfant prend vous allez même voir une famille qui se retrouve le père la mère dans une voiture et les enfants derrière le père en train de fumer la mère est en train de fumer toute la fumée est dans la voiture mais après ils vont se poser la question de savoir mais pourquoi ces enfants fument-ils pourquoi prennent-ils de la drogue je ne suis pas en train de dire que ce n'est qu'aux états unis qu'il y a la violence je ne suis pas en train de dire que ce n'est qu'aux états unis qu'il y a des gens impolis il y en a partout chez nous en afrique il y en a mais je veux un peu vous ressortir la différence alors si vous n'êtes pas si vous nation ne vous a jamais insulté de la tête jusqu'à l'orteil si vous n'aimez si vous n'avez si vous n'aimez pas qu'on vous injurie ne venez pas aux états unis si vous ne voulez pas qu'on vous manque de respect ne venez pas aux états unis je vous assure les personnes qui m'ont le plus manqué de respect ici qui m'ont le plus qui m'ont plus tenté ce sont les personnes qui me ressemblent c'est à dire qui veut qui ont voulu me pousser à bout je vais vous partager ma petite histoire ma petite expérience d'il y a une semaine au boulot j'étais j'étais là avec les collègues et un petit temps un enfant de un adolescent de 16 ans est rentré en avec les larmes aux yeux je dis mais qu'est ce qui va pas il dit ça fait deux jours je ne mange pas un américain nord-américain ça fait deux jours que je ne mange pas j'ai tellement faim j'ai pris de l'argent je lui ai donné il est allé s'acheter quelque chose à manger le lendemain il revient demander de l'argent je dis mais il me semble que ça devient une habitude tu as 16 ans où sont tes parents il n'a pas voulu parler il vit dans la rue je l'ai dit je ne te donne pas parce que je vais me rassurer que tu es conscient qu'il faut travailler et si il y a des enfants de 16 ans qui travaillent vous êtes dans votre pays tu peux travailler dans un mcdo tu peux faire quelque chose de tes dix doigts au lieu de te balader dans la rue il est parti le lendemain l'autre jour qui suivait il vient avec un ami et les deux sont en train de fumer ils rentrent dans la salle en train de fumer ça m'a tellement énervé j'ai pris ça comme de la fond j'ai dit mon petit j'ai l'impression que vous ne respectez personne ce n'est pas toi hier qui est rentré je suis ici et tu as demandé de l'argent pour parce que tu voulais manger il me dit alors j'ai dit tu fumes dans ma salle sors il sort de là en insultant en insultant mes collègues je me suis dit waouh quelqu'un à qui j'ai remis de l'argent hier quelqu'un que j'avais l'habitude d'aider il m'insulte le jour qui suit une semaine après il revient en pleurs je sais pas là où il est tombé mais il demandait de l'aide est ce que tu peux appeler l'ambulance pour moi j'ai tellement mal au dos j'ai appelé l'ambulance l'ambulance est arrivé on l'a traité sur place on l'a même emmené le jour qui suit juste le lendemain du jour où l'ambulance l'avait emmené le gars arrive avec la cigarette en main je ne sais pas là où j'étais mais quand je rentrais j'ai trouvé mes collègues en colère parce qu'il leur manquait de respect il les insultait quand j'arrive je lui dis sort me dit vous allez faire quoi il a commencé à shooter les choses qui étaient là je l'ai regardé j'ai dit waouh je suis allé de l'autre côté je suis allé le trouver je dis mon petit est ce que tu sais que je peux te casser les os mais dis tu vas me casser les os que tu tu es qui après je n'arrivais pas à faire le rapport je n'arrivais pas à comprendre je dis mais ce n'est pas le petit qui est qui vient souvent ici demander de l'aide pleurer c'est lui qui me manque de respect je lui dis bon même les vrais hommes ne peuvent pas ne peuvent pas me parler comme ça mais après je me suis dit un général j'ai des responsables il ya des choses plus importantes dans ta vie et ta petite colère et je m'adresse à toi qui vient aux états unis n'oublie pas il y a des choses qui doivent être plus importante que ta colère plus importante que les injures que tu vas recevoir ici parce que oh oui on te manquera de respect les filles vont te manquer de respect les femmes vont te manquer de respect les garçons vont te manquer de respect les hommes vont te manquer de respect tout le monde va te tenter ici ça ne va pas manquer tu vas te retrouver dans une situation même une petite fille que tu peux accoucher chercher à te gifler parce que c'est l'homme on est on vit dans ça mais si toi tu ne sais pas te contenir si tu ne sais pas te contrôler tu vas te retrouver avec des menottes et tu vas regretter l'acte de violence que tu as commis cet enfant j'aurais pu le gifler en disant bon je gifle un de mes petits allez va il va partir maintenant maintenant je maîtrise pas la réaction de l'enfant la réaction l'enfant aurait peut-être décidé de se battre et moi sachant très bien qu'il ne peut pas me bastonner j'allais peut-être agir de manière violente et du coup les caméras ou les gens sont dehors ils vont filmer et puis je me retrouve avec des menottes mais après je me suis dit bon à quoi ça sert que je m'énerve si ça peut m'apporter des problèmes et là je suis en train de vous parler toutes les colères ne sont pas bonnes à sortir ce n'est je je voudrais vraiment que vous reteniez cela rien ne doit être plus important que vos projets vous avez des objectifs et ici c'est le pays des tentations il ya des gens qui sont allés en prison ici cinq ans dix ans ils ont pourri leur vie parce qu'ils ont réagi pour une petite seconde ils ont voulu montrer qu'on ne pouvait pas leur parler comme ça on ne manque pas de respect je suis un général on ne m'insulte pas un enfant ne peut pas me dire ceci je gifle un enfant ne peut pas me dire cela je fais ceci mais comme je sais que je suis aux états unis ici la loi est dure pour ceux qui agissent de manière violente que ce soit à tort ou à raison lorsque la violence lorsqu'on vous voit exercer de la violence ici vous êtes mal barré donc apprenez à vous contenir éloignez vous là les femmes vont vous giflez ici vous les regardez pour retourner fait demi tour les enfants vont même vous giflez ici vous allez vous calmer mieux vaut que vous soyez capable d'enregistrer lorsqu'un enfant ou quelqu'un vous porte main au moins lorsque si vous agissez c'est en connaissance de cause